De la commune d'Akonda à la commune d'Ovendo, en passant par celle de Libreville, la Société d'énergie et d'eau du Gabon a passé en revue l'ensemble de ses travaux de renforcement, d'extension et de sécurisation du réseau d'électricité et d'eau potable du Grand Libreville. Dans le cadre de ce projet, nous avons plus orienté vers les extensions des réseaux, les renforcement des capacités, afin d'améliorer le quotidien des Gabonais. Ce sont des projets que nous avons initiés dans les neuf provinces du Gabon. Ici, aujourd'hui, nous avons commencé avec le Grand Libreville. C'est une visite d'étape, vérifier le taux de l'avancement des travaux. Vous avez dû constater que nous avons visité en gros 4 projets en électricité et 4 projets en eau. Au regard de la demande croissante en eau potable et en électricité dans certaines zones du Grand Libreville, la majeure partie de ces chantiers sera livrée dans les 4 à 6 mois à venir. Estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, ce programme doit impacter des milliers de personnes à travers le pays. Le projet en électricité concerne principalement le renforcement des extensions de réseaux et l'élévée des postes en contrainte. Et le projet en eau, on va vers le fourrage. On va vers le fourrage parce que nous avons identifié au niveau du Grand Libreville des zones qui sont à force stress hydrique. Et nous apportons autant que ce peut des moyens en attendant la construction des grands ouvrages chez les stations de traitement d'eau. Le plan d'investissement triennal 2022-2025 de la SEEG est constitué essentiellement de 7 projets dans le secteur de l'eau et 5 dans celui de l'électricité. Les chantiers exécutés ou en voie d'achèvement dans le Grand Libreville découlent du PAT instruit par les autorités du pays qui placent l'accès à l'eau potable et à l'électricité au rang des priorités.